Alors j'ai préparé pour Pierre-Alexandre un café d'Hawaï. Donc voilà, hop, on va la mettre dans la machine. Voilà, on va tester un autre café. Ouais, ouais. Donc là, le petit rinçage pour enlever les résidus de café qui donne le mauvais goût quand on ne rince pas la bise. Et ça, vous l'avez déjà vu auparavant. Et du coup, moi j'aime faire un café numéro 20. C'est une gamme un peu plus rare, mais meilleure et moins chère que le café d'Hawaï, par contre. Voilà. Il est bon? Il est bon? Ouais. On parle pas de suite, on commence à voir. Alors qu'est-ce que tu penses de ce café d'Hawaï? Euh, pas bien, oui. Il est plutôt bon, hein? Oui, il est bon, c'est un bon café. Je vous recommande ce café. Alors par contre, c'est vrai qu'il est quand même plus cher que le café de base. Mais après, bon, c'est vrai que c'est... Aussi, ça dépend de là-bas, quoi. Si ils... Voilà, s'ils n'ont pas de... Il n'y a jamais de stock, donc c'est... Ça arrive, voilà, quoi. Oui, c'est très bon. Oui, c'est très bon, oui. Comme le numéro 20, c'est une édition spéciale. Donc en fait, voilà. Numéro 20, c'est une édition spéciale. Donc il n'y en a pas tout le temps. Voilà. Donc on va déguster et puis j'ai très hâte de re-goûter. Je vais vous laisser pour boire tranquille.